bonjour tout le monde good morning everybody pour une fois on peut commencer même avant l'heure prévue il semble tout le monde qui était un principe prévu d'être ici tout le monde est là donc on va gagner cinq minutes des temps avant de commencer les séminaires en soi même permettez moi de vous donner la bienvenue au comité des régions moi j'ai participé mon nom est pedro serville j'ai travaillé au comité des régions ici dans cette maison pendant presque 30 ans et maintenant je fais d'autres choses avec les groupes d'ex qui qui fait le secrétariat de ces projets et presque au nom du comité des régions je voudrais vous donner la bienvenue à ces locaux j'espère que tout va se dérouler d'une manière impeccable sans problème tout est prévu un principe nous avons nos collègues interprètes qui sont là bienvenue et les systèmes opérationnels fonctionnent on va vous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui veulent écouter en anglais ou en français et voilà bienvenue au comité des régions nous nous disons comment avec certains collègues qui ont participé hier à une conférence à celle à mission des régions et des villes d'europe donc vous c'était tous les bienvenus ici et j'espère que vous allez passer une journée ou deux journées et profitables pour tout le monde bienvenue s'il vous plaît bonjour à tous au nom de l'équipe risque aqua soil du programme risque aqua soil nous souhaitons remercier l'ensemble des participants les intervenants les invités ainsi que le comité des régions et les les autorités du programme interreg espace atlantique pour pour leur accueil leur venue et bon séminaire hello everyone good morning before getting to the presentations i will pronounce a few words about how the seminar works and logistical aspects so first of all as you know the the seminar will run pardon and there is a light lunch that it's a schedule to be in the in the atrium 5 right outside this this conference room then I would like also to remind all the participants to be on time in respect to their schedule duration duration of the intervention and I also would like to remind that the seminar is being recorded so it will be possible to access it in replay and finally a question and answer slot is scheduled for the last part of the seminar so you can debate or ask whatever question you want at that point with this being said I would I would like to give the floor to Jean-Philippe Ranger he that is president of the chamber of agriculture and will pronounce some welcome words thank you who welcome us today I am very happy to participate with you to the restitution of the work of our interregs on the changement climatic these initiatives ambitieuses which have gathered partners from different regions of the European countries in the but of developing solutions to face this world's challenges over the last few years years we have worked together to develop innovative strategies and sustainable solutions to strengthen the resilience of our territories face to impact climate change. We have collaborated, shared, shared our knowledge and experience and worked in complementarity to achieve our objectives. For the chamber of agriculture of the Dordogne and the agricultural world, this project is a continuity of our engagement for over 15 years on the evolution of climate and agricultural practices but also on their consequences on the future of agriculture. Already in 2010, we have participated with many partners European partners on the project Adaptaclimat, whose goal was to analyze the climate change of climate change, to interpret the climate change, to modélise the scénarios d'évolution possible at 30 years. Déjà, le constat était alarmant. Force est de constater que la violence des tempêtes, des sécheresses, des canicules que nous subissons ces dernières années sur tous nos continents, dans tous nos pays, dans toutes nos régions, confirme nos provisions et même, je dirais, que ça dépasse les scénarios les plus pessimistes. Pour l'agriculture, qui est un métier qui dépend intégralement du sol et du climat, les conséquences sont dramatiques et les adaptations doivent être permanentes. Je dis bien permanentes car nous devons répondre à plusieurs enjeux dans le même temps, avec des objectifs pas toujours compatibles. Je devrais plutôt dire que l'équilibre entre les pratiques et les différents résultats recherchés sont parfois difficiles à trouver. Si l'on parle de conservation des sols, d'énergie verte, de stockage du carbone, d'autonomie protéique, de baisser l'utilisation des produits phytosanitaires, de faire plus de prairies tout en diminuant l'élevage, vous comprendrez bien que l'équation est parfois complexe et qu'il n'existe pas de solution miracle et universelle. Mais nous devons quand même continuer à chercher, expérimenter et innover. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la Chambre d'agriculture de la Dordogne et les différents groupes d'agriculteurs périgourdins dont le slogan est « savoir oser ». Oser, innover, expérimenter en grandeur nature sur tout le territoire. Si nous avons fait ce choix, c'est pour travailler dans des contextes pédoclimatiques différents dans le but de consolider nos résultats. Cela nous a permis de constater qu'une pratique performante dans un type de sol d'un côté du département ne fonctionnait pas ou demandait des aménagements dans un sol totalement différent à l'autre bout du territoire. Nous sommes convaincus de longue date que l'agronomie doit être la colonne vertébrale de nos actions et beaucoup de nos travaux sont axés dans ce sens. Autre point essentiel pour notre avenir, l'eau. Dans tous les modèles, l'eau est un facteur essentiel qui compose plus de 90% des plantes en végétation. L'évolution des pratiques permet d'augmenter la capacité du stockage des sols. Mais nous sommes conscients que ça ne suffira pas. Il est donc urgent d'avancer sur le partage de l'eau, son accès, son stockage, car les décisions que nous allons prendre vont déterminer l'avenir de nos territoires et la présence de l'agriculture sur ces derniers. Enfin, pour conclure, le dernier challenge que nous devons réussir, c'est le partage et la démultiplication de nos conclusions. Expliquer, former et accompagner les agriculteurs dans cette mutation et ces changements de pratiques qui sont nécessaires. Exercice complexe, car encore beaucoup d'entre eux, même s'ils sont convaincus de l'enjeu, sont dans un environnement social et économique qui les freine dans la prise de risque. Madame, Messieurs, l'agriculture est une solution pour les défis climatiques, environnementaux et alimentaires que nous devons relever dès aujourd'hui. J'ai confiance aux femmes et aux hommes qui ont choisi ce métier d'agriculteur. Ils exercent avec passion et améliorent continuellement leurs pratiques. J'ai également une très grande confiance en vous tous ici présents, car vos travaux de recherche et d'expérimentation sont des clés supplémentaires pour ouvrir la porte de la réussite. Nous devons continuer à collaborer et à partager nos connaissances et nos expériences et à mobiliser des financements pour soutenir des initiatives durables à l'échelle locale, régionale, nationale. et européenne. Nous tenons à remercier tous nos partenaires et collègues pour leur engagement et leur dévouement tout au long de ces projets. Nous sommes convaincus que notre collaboration continuera à porter ses fruits et à apporter des résultats durables. Je vous souhaite une excellente journée de travail et de partage. Merci Jean-Philippe. Nous allons donc commencer nos travaux par une présentation générale du programme Risk Aqua Soil, sur lequel les partenaires ont travaillé depuis six ans. Nous passerons ensuite à une sélection de témoignages d'intervenants, d'institutions directement impliquées dans ce projet Risk Aqua Soil. Et pour ce faire, je donne la parole à Jean-François Bertoumieux, qui est directeur de l'association climatologique de la Moyenne Garonne et du Sud-Ouest, l'association ACMG. qui est chef de film. Cette structure est en chef du film pour le programme Risk Aqua Soil. Merci. Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs. Pour moi, c'est un peu de nostalgie, car il y a sept, huit ans, j'étais dans cette salle en train de présenter avec vous des travaux sur le projet Adaptaclimat. Donc, vous venez de parler, Président. J'étais avec des gens du Lot-et-Garonne, dont je viens, qui nous ont accompagnés dans ce projet sur lequel, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer. Le projet, donc, Risk Aqua Soil. On était en 2014-2015. Les travaux d'Adaptaclimat ont amené, dans le département de Lot-et-Garonne, à créer un cluster, le cluster eau et climat. Car ce que nous partageons au niveau de l'agriculture, nous pensons qu'il faut le partager avec les citadins, avec la ville. L'agriculteur, c'est le premier concerné par le climat. La ville, ça vient après parce qu'elle est très protégée. Ce cluster, aujourd'hui, se réunit régulièrement, fait la COP 47. Et je vous invite à faire la même chose dans votre secteur. L'eau de pluie, dans ce projet, est confirmée comme une ressource durable, mais variable. Pour nous, c'est la seule solution qui nous permet de penser qu'on peut s'adapter au réchauffement climatique. Je n'aime pas les mots dérèglement ni changement, car ils n'ont que des valeurs symboliques, alors que le réchauffement est bien là. On peut l'observer, on peut le mesurer. Au niveau des pluies, je vous affirme que les pluies n'ont pas changé depuis 20 ou 30 ans, et même 50, elles sont toujours aussi variables. Le problème de ces pluies, c'est qu'en 10, 15 jours, dans notre secteur au moins, la moitié des pluies tombe. Ça veut dire que sur des sols qui peuvent être déjà saturés d'eau, et donc entraînant du ruissellement. Vous avez ici une photo que nos collègues anglais de West Country River Trust nous ont envoyée, mais c'est des choses qu'on veut éviter. C'est-à-dire l'eau qui circule au-delà de ces champs où l'eau ne peut pas être stockée. D'où l'idée de risque aquasol. Pour mieux comprendre la problématique de l'eau dans les sols, avec des partenaires complémentaires, de par leur expertise, leur secteur géographique, leur climat, mais aussi leur culture, le type d'agriculture, de végétation naturelle qui se développe chez eux. Vous avez cette carte devant vos écrans qui montre en bleu les secteurs des partenaires. Demain, nous serons avec un autre projet qui s'appelle Triple C. Le premier travail pour nous a été de rassembler des données climataux entre l'Irlande, l'Angleterre, le Portugal, la France, l'Espagne. Alors là, juste une petite anecdote de travail avec tout le groupe. J'en suis le leader, mais c'est vous qui avez travaillé le plus. Et quand je demandais quelque chose, quelques heures après, les Anglais me répondaient, puis venaient les Irlandais, puis parfois c'était les Portugais qui arrivaient avant les Français, les Espagnols. Et donc le caractère latin est bien là, et je remercie la rapidité et dommage que le Brexit vous ait éloigné, vous les Anglais. Ce qu'on a vérifié dans ce travail, c'est que les pluies sont constantes et ont légèrement augmenté. Dites-vous ça, les pluies, notre ressource naturelle est toujours disponible. Par contre, les températures, plus vous êtes près de la mer, moins il fera des augmentations de température de l'ordre de 0,2, 0,3 degrés tous les 10 ans. Plus vous êtes éloigné de la mer, ça sera plutôt 0,5, 0,6 degrés tous les 10 ans. Le réchauffement est bien là. Et donc cette augmentation de température de 0,5 degrés tous les 10 ans, malheureusement, avec l'augmentation continue, l'utilisage d'énergie fossile, on va continuer à avoir cette augmentation. J'espérais que pendant la Covid, on allait utiliser moins d'énergie fossile, qu'on allait voir une diminution, mais ça n'a pas été le cas. Le but de risque aquasol, c'est, avant de trouver des méthodologies, des solutions, c'est mesurer. Mesurer pour comprendre, mesurer l'eau qui nous tombe du ciel, analyser, décider. Sachant que cette mesure de la pluie, l'eau bleue, c'est des lieux des fois avec 100 mm et d'autres avec rien du tout. Donc ensuite, c'est suivre le trajet de cette eau bleue, depuis les lieux de précipitation vers les lieux de stockage. Le premier lieu de stockage, c'est le sol, vous en avez parlé. Mais c'est aussi les sous-sols, ce sont les nappes, là où elles existent, les zones humides et bien sûr les lacs. Pour mesurer l'eau dans les sols, nous utilisons depuis longtemps des sondes capacitives qui nous permettent de voir quand le sol est saturé d'eau. C'est-à-dire que s'il pleut davantage, ce sol ne va pas être capable de stocker davantage d'eau. Et au contraire, de voir quand est-ce qu'il lui en manque, quand les macroporosités sont vides. Par contre, quand elles sont pleines, les racines ne fonctionnent pas. Donc il y a eu tout un travail de fait là-dessus sur réduire les apports d'eau quand c'est possible, faire de l'économie. Cela nous a poussé à mieux comprendre, et ce sont nos collègues anglais de West Country River Trust qui nous ont poussé là-dessus, c'est qu'il faut surveiller l'eau dans les rivières une fois qu'elle coule au-delà et surveiller pour connaître les débits, mais aussi les qualités. J'avoue que pour la qualité, nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons réussi pour la quantité, nous avons des systèmes qui permettent de mesurer pour moins de 2 000 euros l'évolution de la hauteur d'eau, que ce soit de l'étillage ou prévenir pour une inondation. Par contre, l'aspect qualité, il faudra attendre quelques mois. Les prototypes seront en test à partir du mois d'octobre, et la région Nouvelle-Aquitaine nous aide pour développer cela. Mais nous ne sommes pas arrivés à le faire dans le cadre de ce projet. Suivre l'eau bleue qui tombe des nuages pour aller jusqu'à l'eau verte. Ce schéma vous montre que sur les 100% de précipitation, il y en a en moyenne que 16% en France qui circulent dans les rivières et que l'on voit. Il y en a 22% qui s'infiltrent directement dans les sols. On ne le voit pas, sauf si on a un puits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les journalistes, les médias, les réseaux parlent de ce qui coule, de ce que l'on voit. Ne parlent pas de ce qui s'évapotranspire. Ne parlent pas des 60% d'eau verte qui partent de vos végétaux, des arbres, des maïs, des cultures légumières, des prairies, et qui vont réalimenter les nuages, les cumulus ou les orages pour refaire de la pluie. Et là est, pour moi, la conscience qu'il faut avoir à l'avenir. Une fois que l'eau circule sur les sols en surface, les risques d'érosion des sols sont importants. Notre difficulté en Moyenne-Garonne, c'est que souvent, il y a des nuages dans le ciel, au moment du printemps et de l'automne, au moment où les risques d'érosion sont les plus importants. Et donc, nous n'avons pas pu utiliser la méthode de Diego ou de Necker qui nous permettait d'analyser les situations. Et grâce au travail de Julia et de Maël, nous avons pu mettre au point, à partir de Sentinelle 1 et des données radar, une méthode pour caractériser le risque d'érosion des sols. Et ces cartes, aujourd'hui, le SMEAG, pour le bassin versant de la Garonne, les utilise pour vérifier les zones où, par exemple, les sols sont en nu, sur des pentes à plus de 6 degrés. Et donc, ça, c'est un moyen de montrer du doigt les endroits où ça érode et donc de réfléchir à des solutions pour réduire cela. Autre chose qui s'est passée pendant ce projet, c'est l'apport des sciences économiques et sociales. Il m'était arrivé, pendant Adapta Climat, d'essayer de présenter des résultats et de voir que ça ne servait à rien. C'était soit parce que, comme disait une dame, soit ils sont sourds, soit ils ne veulent pas entendre. Et donc, j'ai essayé de trouver les mots pour cela. Et les sciences sociales et économiques, avec l'université de Galouet, l'université de Coimbra, ont permis d'aller dans cette direction, de comprendre quels sont les mots, qu'est-ce qui peut jouer dans le sentiment des gens pour agir. Notre collègue Julia nous a aidé à appliquer ces principes, elle vous en parlera. Autre chose, l'humour pour débrider les choses. La Chambre d'agriculture de Dordogne va vous en parler. C'est une idée de Lawrence, je me souviens. J'ai essayé de faire ça à la CMG, mais mes collègues ont refusé. Ça ne se faisait pas. Vous avez eu le courage et donc l'avantage de le faire. Je vous en remercie. Puis, il faut faire connaître. J'avoue que ça a mal commencé. Je me souviens d'une réunion à Aimé, où on présente tout ce qu'il faut faire. On voit que ça coûte à peu près 200 euros l'hectare pour pouvoir ralentir les écoulements. Et puis là, le président de l'association avec qui on travaille, qui nous dit « bon, il faut que je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille curer des fossés, mettre des buses, enlever des E, parce que je suis obligé, pour m'en sortir économiquement, d'agrandir mon exploitation. » Et donc, il faisait l'opposé de ce qu'on avait imaginé. Donc, je suis reparti de cette réunion la tête basse, sinon autre chose, et en me disant comment faire, comment arriver à concilier l'économie avec des choses qui vont quand même dans le sens, parce que quand vous montrez que vous avez enlevé toutes les haies et que toute l'eau circule et qu'elles se retrouvent dans le fossé en bas et que le maire doit payer quelqu'un pour enlever cette terre, vous dites « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et donc, ça, ça ne nous a pas empêchés de continuer à travailler. Depuis, des succès sont nombreux. Vendredi après-midi, j'étais avec des élus de Gontaud-de-Nogaré et de Tonin, et il y a des choses qui commencent à prendre forme. Il y a eu des élus, des équipes municipales qui se sont présentées aux élections, en disant « on va planter 7000 arbres ». Chaque fois, je leur demandais « est-ce que vous avez prévu l'eau pour irriguer ces 7000 arbres ? » Ah, pas encore. Donc, ça sera la prochaine législature, certainement. Et donc, également, l'administration, la DDT, on les a rencontrés. Et là, je me suis entendu dire par le DDT « il vous faut faire du lobbying ». Alors que pour moi, le lobbying, c'est quelque chose de péjoratif. Il me dit « non, c'est quelque chose qui doit être… » Il vous faut parler. Je dis « si on écrivait un livre, pourquoi pas ? » Et à ce moment-là, le secrétariat d'Interreg Atlantique nous dit « on vous propose de prolonger, certains d'entre vous, votre projet. » Et de suite, « Diego, est-ce qu'on peut rentrer un livre dans le futur projet ? » Et on me dit « oui ». Donc, on a fait cela, on a essayé d'écrire. Mais en un an et demi, écrire un livre, c'était un peu présomptueux. On a fait un magazine. Julia y a travaillé, il vient d'être terminé. D'où la décision de produire un magazine avec vous tous, où chacun d'entre vous a porté des fiches actions pour l'adaptation au réchauffement climatique sur les questions d'eau. Une plaquette résume en quatre pages cela. Cela va vous être donné dans une clé USB. Et on essaie maintenant d'avancer, de faire témoigner des personnes. Et donc, vous nous avez demandé d'inviter des personnes politiques. J'ai proposé à mon président, Claude Crouset, et à d'autres, « invitons des jeunes, invitons des gens qui sont déjà localement dans une démarche d'adaptation, dans leur métier d'agriculteur. » Et je vais laisser la parole, parce que d'habitude, je parle beaucoup. Et là, je vais essayer de laisser des témoignages de personnes que j'ai rencontrées, que nous avons rencontrées ces dernières années pendant notre travail. Il y a... Alors, aujourd'hui, il n'y en a que trois. Demain, il y aura Sophie Gargovitch. C'est Patrick Roux, qui est maire de Beauville, dans le département. Il est coprésident du syndicat de bassins de Versand et de Séoun, et il est agriculteur. Il y aura Jean-Baptiste Gibert, président des jeunes agriculteurs de Tarn-et-Garonne. Il est arboriculteur. On s'est connus tous les deux cet hiver sur le gel. Et puis, pour terminer, c'est Fabien Tarascon, qui est agriculteur, vigneron également, et jeune administrateur de la CMG. Je leur donne la parole, et Diego va se surveiller pour ne pas qu'on dépasse notre temps. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Jean-François, je suis agriculteur, agriculteur éleveur, en polyculture, en élevage, en bio. Je suis sur une petite commune en pays de serre, 500 habitants, 600 habitants. J'en suis le maire. Voilà, je suis également président d'un syndicat de bassins versants, donc qui vise à travailler sur toutes les problématiques liées aux rivières, à l'érosion, au travail éventuellement négatif que peut faire l'eau de ruissellement à divers moments. Chez moi, sur ma ferme, je pratique l'irrigation, puisque c'est à la fois une sécurité agronomique du fait de l'augmentation de la possibilité de rotation, et une sécurité économique. Donc, j'arrose du soja et du maïs. Et pour mes vaches, j'ai fait un retour en arrière, j'ai réimplanté des prairies temporaires dans toutes les parcelles qui étaient en pente, c'est-à-dire environ 15 à 20 hectares sur une surface de 150 hectares. Parallèlement à ça, j'ai réduit la surface que je travaillais auparavant, donc ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-François Bertoumiot tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu des solutions curatives à ce qui risque de nous tomber dessus, c'est-à-dire j'essaye de limiter l'érosion, de limiter la multiplicité des travaux des sols. Voilà. Donc, que dire de plus ? Dans le contexte pédoclimatique que nous vivons, notre bassin versant que vous voyez sur la diapo présente, qui est un petit bassin d'environ 500 km², est fiché comme structurellement déficitaire en eau, déficitaire pour tout type de besoin. Les ressources sont limitées, parce qu'en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'eau qui coule dans les rivières. Jean-François Bertoumiot parlait de 16%. Nous, à ce que nous avons mesuré par les débits sur les rivières, il y a un peu plus que ça. Ça dépend aussi des natures du sol. Nous, on a un sol qui est très calcaire par endroit, qui n'est pas filtrant, donc il y a beaucoup d'eau qui s'échappe. Par rapport à ma situation de président de Bassin-Versant, j'ai lancé avec le préfet de l'OT-Garonne l'année dernière un projet de territoire et de gestion des eaux, donc un PTGE, qui vise à mener une procédure formalisée qui dure environ trois ans, j'espère pas davantage, mais le rythme de l'administration n'est pas toujours celui du bon sens, on essaiera de s'adapter, qui implique des élus locaux, des irrigants, des associations environnementales. Le but étant de mettre tout le monde devant les faits et la réalité, par des mesures, par des études concrètes, et d'arriver par la concertation à définir des enjeux à objectif 2050, par rapport à ce qu'on veut faire de notre territoire rural, et par rapport aux différents usages que l'on aura de l'eau. Le but est de développer des mesures concrètes pour que tous les besoins soient satisfaits, à savoir le milieu naturel lui-même, on va rester sur cette diapo, le milieu naturel, l'irrigation, l'eau potable, et tout ça c'est difficile à envelopper ensemble, et ça nécessite de faire des études sérieuses pour que le diagnostic déjà soit bon. Donc vous voyez sur la diapo que vous avez devant vous, que nous avons une station de mesure du débit sur la Séoune, la Séoune est donc la rivière qui passe en bas de chez nous, avec un débit moyen mesuré mensuellement, mais de 2,9 mètres cubes par seconde, et un débit objectif d'étiage de 200 litres par seconde. Ça c'est en été, alors qu'il n'y a quasiment plus d'eau qui sort de nulle part, donc c'est quelque chose qui est beaucoup trop élevé, par rapport aux capacités des rivières, et aux capacités de relargage par les réserves liées à l'irrigation, pour alimenter. Pour ceux qui ont du mal avec les chiffres, 200 litres par seconde ça fait 17 000 mètres cubes par jour, pour ceux qui ont toujours du mal avec les chiffres, je l'ai traduit en bière, ça fait 52 millions de bières belges de 33 centilitres, comme celles qu'on a bu hier soir. Voilà, donc ça fait quand même du bouillon. On peut peut-être passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc sur notre bassin versant qui a sa vérité, la vérité d'ailleurs n'est pas forcément celle-ci, il pleut environ 700 millimètres par an sur 500 kilomètres carrés, ça représente 350 millions de mètres cubes. On estime que le passage d'eau dans la Séoune, à l'aval du bassin, est de 91 millions de mètres cubes. Parallèlement à ça, je vous donne ces chiffres, pour qu'on puisse comparer des ordres de grandeur. Le volume prélevé pour l'eau de boisson, qui n'est pas prélevé en surface, qui est prélevé en profondeur pour le vent, de 2 millions de mètres cubes, ne représente que 2,5% de l'eau qui s'échappe, qui s'échappe par la rivière. Le volume prélevé par l'irrigation, d'environ 6 millions de mètres cubes, représente 6% de l'eau de ruissellement de surface. Le volume qui reste dans les rivières et qui profite au milieu, c'est 83 millions de mètres cubes, soit 91% du total. Donc, mon objectif par rapport à ce projet de territoire qu'on a enclenché, c'est d'arriver, pour être à l'aise, je prends un chiffre, pas tout à fait au hasard, mais c'est une estimation personnelle, de stocker 3 millions de mètres cubes supplémentaires en tête de bassin. 3 millions de mètres cubes, ça paraît énorme à certains, c'est simplement 1% de l'eau qui tombe annuellement. Vous pouvez faire le calcul, 500 km², 1 mm, ça fait 500 000 mètres cubes. Et ça représente 3,2% de l'eau qui ruisselle. Donc, je considère qu'on peut, sans dégâts pour l'environnement, stocker de l'eau pour avoir des réserves, sans nuire à l'environnement ni aux autres besoins en eau du territoire. Je veux donc mener une politique volontariste pour accompagner ce discours sur le stockage de l'eau. Certains parlent d'accaparement de la ressource. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on accapare ? On accapare quand il y a de la pénurie. Et je pense que nous avons un raisonnement de pénurie et de gestion de la pénurie. C'est-à-dire que moins on a d'eau et moins on a le droit d'en utiliser. Et je pense qu'il faut inverser cette tendance. Et il faut passer à la création. Il faut créer l'abondance de la ressource. Puisque la ressource, on l'a vu, Jean-François nous l'a dit, il tombe toujours autant de pluie. Simplement, l'occurrence des événements est plus espacée et plus forte. Donc, il y a plus d'eau qui part par le ruissellement. Si on arrive à créer l'abondance en créant suffisamment de ressources, et ça, c'est possible, on évitera la guerre de l'eau et on n'entendra plus parler. Donc, il faut stocker de l'eau quand il pleut. Il faut stocker l'eau de surplus de ruissellement. Et puis, ça, c'est une adaptation créative au changement climatique. Pardon, monsieur le Président, au réchauffement climatique par rapport à des évolutions comme celles dont je vous ai parlé tout à l'heure sur ma ferme, réimplanter des couverts sur les pentes, etc., qui sont plutôt curatifs. Mais, il faut travailler dans les deux sens. Ce que je veux dire, un petit peu en conclusion, c'est que les arguments contre le stockage de l'eau ne sont, à mon avis, pas rationnels. Le débat n'est pas technique. Le débat n'est pas technique. C'est très facile à faire, stocker de l'eau. Le débat, il est philosophique, voire religieux. La nature est, en quelque sorte, divinisée par certains dans une espèce de nouveau paganisme qui voudrait qu'en fait, nous n'ayons pas la possibilité d'interagir avec elle et de l'adapter pour que le monde soit plus vivable pour tout le monde, pour tous ceux qui sont sur place. Donc, je pense qu'il faut immédiatement mettre en avant des vertus humaines essentielles, que l'on appelle les vertus cardinales, qui nous permettront de collaborer avec la nature plutôt que de la subir et de subir ce qui se passe. C'est-à-dire, soyons prudents. La vertu de prudence est importante. Elle consiste à discerner le véritable bien pour mettre en œuvre les moyens pour accomplir ce que nous voulons faire. La vertu de justice. Est-il juste que nous laissions à nos descendants un environnement où nous n'avons pas préparé l'avenir ? Donc, je pense qu'il faut laisser à ceux qui nous suivent les moyens de subsister et donc, il faut s'adapter tout de suite. Il ne faut pas regarder en disant « La nature fait son travail » et on doit subir. La vertu de force. La vertu de force, elle est aidée par la crainte et par l'audace. Je pense que c'est le moment de comprendre que ce qui nous arrive peut être potentiellement dangereux si on ne fait rien. Mais il faut être audacieux et il faut faire ce travail de lobbying dont parlait Jean-François tout à l'heure pour faire avancer les choses. Et en conclusion, il y a une vertu qui est très importante aussi et non des moindres, c'est la tempérance. C'est-à-dire que autant quand on défend un projet, on a tendance à être un peu absolutiste et regarder uniquement ses propres intérêts. Nous avons en face de nous des gens qui font la même chose et je pense qu'il faut prendre en compte tous les enjeux dans le stockage de l'eau à chaque fois qu'un projet est mis sur la table pour les différents usages, le milieu, l'irrigation, la consommation humaine, etc. Voilà. Donc, que dire de plus ? Si nous travaillons à ces projets avec beaucoup d'envie et de vigueur, nous avons peut-être une chance de préparer un avenir intéressant pour nos enfants. Voilà, je vous remercie. Sans être un enfant, c'est les jeunes agriculteurs qui sont représentés et qui vont nous dire ce qu'ils font et qu'ils prévoient de faire en Tarn-et-Garonne qui est la région juste à côté de la nôtre. Donc, bonjour à tous. Merci, Jean-François, pour l'occasion de présenter ce qu'on fait. Moi, je suis Jean-Baptiste Gibert, agriculteur sur une commune limitrophe du 47 en bio. Mon père est passé en bio il y a 20 ans, donc c'était par conviction et pas forcément pour attraper des primes. Et donc, moi, je me suis installé en 2016 sur l'exploitation avec un projet de transformation de jus de fruits. On a du raisin de table et pas mal de cultures différentes pour amener de la diversité sur l'exploitation, que ce soit pour les apports environnementaux et économiques aussi qui nous permettent de pallier les différentes crises agricoles qu'on a pu traverser ces dernières années, notamment le gel qui a durement touché le Tarn-et-Garonne en 2021 et 2022, donc deux années successives où certains agriculteurs, notamment des jeunes, ont perdu l'intégralité de leur production due au gel parce que sur le département, on a pas mal d'arboricultures et donc avec le réchauffement, on a pu constater un débourrement plus précoce, donc un stade plus avancé au cours du mois d'avril qui déclenche souvent des gelées matinales qui sont destructrices pour les plantes, donc pour les cultures, les revenus et destructeurs aussi pour le monde agricole en général. Voilà, donc nous, on a travaillé avec Adour-Garonne et l'ensemble des acteurs de l'eau sur le département pour mettre au point une charte il y a de cela 5 ans quand je suis arrivé dans le monde agricole, on a établi la première charte qui a été signée et donc voilà, c'est une charte qui permet de créer des retenues collinaires, donc nous, on ne parle pas de bassines sur nos territoires, on est plus sur de la retenue collinaire, c'est-à-dire une captation des eaux de pluie et non pas un pompage des eaux souterraines pour remplir les lacs et donc à l'intérieur de cette charte, l'idée c'est de libérer un droit de pompage donc un droit de pompage en hiver on le garde en hiver pour remplir le lac qu'on aura pu construire en été et donc le fait qu'à Dourgaronne puisse nous financer à 70% les coûts engendrés et donc moi jeune agriculteur on a signé cette charte parce qu'on y voyait un double intérêt c'est-à-dire répondre aux besoins de protection de l'environnement et du milieu au moment où en période d'étiage le niveau d'eau des rivières est le plus bas et le plus critique donc on arrêterait de pomper dans les rivières et on utiliserait la ressource qu'on a pu stocker et donc sécuriser pour irriguer nos parcelles voilà donc moi sur ce plan là je pense que c'est très bien il y a quelques écueils avant de pouvoir réaliser des projets concrètement on commence à arriver au bout je pense d'ici la fin d'année 2023 on devrait arriver à creuser le premier lac à mon avis voilà c'est un projet qui est prometteur qui est porteur qui est suivi par le ministère de l'agriculture et de l'environnement donc en tant que projet pilote si celui-là fonctionne et est satisfaisant pour tous les partis il sera je pense dupliqué sur l'ensemble du territoire donc voilà ça peut être intéressant pour tout le monde à mon avis après moi ce sur quoi je voulais insister aussi c'est peut-être en tant que représentant des jeunes agriculteurs donc j'ai 180 adhérents de moins de 35 ans donc l'avenir de l'agriculture je pense au moins sur le département de la Garonne et puis sur l'Occitanie et la France je pense avoir un regard assez large pour dire que si on ne sécurise pas la ressource par de la captation d'eau de pluie moi j'ai du mal à conseiller un jeune à s'installer sur nos territoires s'il n'a pas un accès à l'eau sécurisée notamment en arboriculture mais maintenant même entre nous on commence à parler de blé irrigué ou non irrigué donc moi quand j'ai entendu ça j'ai trouvé ça un peu inquiétant parce que pour moi du blé ce n'est pas irrigué il n'y a pas d'intérêt à irriguer du blé mais maintenant on en arrive à un tel point de réchauffement qu'il y a un intérêt économique à irriguer du blé donc c'est ça qui est inquiétant et donc j'ai du mal à conseiller un jeune à s'installer s'il n'a pas un accès sécurisé à l'eau donc voilà c'est un peu le message que je voulais porter et aussi pour conclure chaque politique de l'eau elle doit être adaptée au territoire il faut que ça soit une politique cadrée de manière générale mais territorialisée au niveau des points des points d'application pour la gestion de l'eau parce que chaque chaque territoire est différent et chaque chaque parcelle peut amener sa complexité que ça soit topographique climatique même parce qu'il y a des microclimats qui peuvent s'exprimer sur certains territoires donc voilà il faut dans toute chose avoir raison gardée et adapter au territoire sur lequel on vit Merci Jean-Baptiste avant de donner la parole à Fabien j'aimerais juste vous citer une autre anecdote on avait un partenaire qui est dans la région d'Andalousie qui nous a fait visiter des secteurs donc au pied de la Sierra Nevada où il y a des zones qui ont été aménagées pendant la période arabe telles que aujourd'hui s'il fallait recommencer à faire ces aménagements ce serait impossible l'application de la directive cadre de l'eau qui a été imaginée pour moi par un esprit plutôt anglo-saxon-nordique ne permet pas aujourd'hui ce que nos ancêtres méditerranéens ont fait et donc une des réflexions du projet risque aquasol et celle-là dans le sens du lobbying qu'on souhaite faire à l'avenir c'est faire réfléchir l'Europe sur son adaptation au réchauffement climatique avec l'eau et le végétal et donc réfléchir également à ce qui a été écrit dans les années 90 début 2000 qu'il faudrait sans doute réactualiser et donc c'est en ce sens que Fabien peut-être va vous dire comment lui il imagine alors il est entre les deux au niveau de l'âge comment il imagine dans son secteur son évolution merci bonjour à tous merci Jean-François pour la limite de l'âge rapidement donc moi je suis agriculteur en Lot-et-Garonne donc sur une zone donc l'on appelle les terrasses de Garonne donc ce n'est pas la vallée de la Garonne on est sur une zone intermédiaire zone de polyculture traditionnellement avec de l'élevage l'élevage il y en a beaucoup moins par contre au niveau culture il y a eu une évolution et donc la vigne est encore présente le tabac a disparu mais on a encore des cultures qui sont génératrices de valeurs parce qu'on est quand même sur une activité économique et donc cette activité de valeurs elle s'est organisée autour de cultures contractuelles avec des démarches collectives que ce soit des structures coopératives des organisations de production des structures collectives au niveau mécanisation donc sur des cultures de tomates avec une filière de tomates qui retrouvent un intérêt avec des démarches d'identitaires aussi autour de marques et de labels sur la tomate plein champ maïs doux haricots verts et donc avec des groupes coopératifs notamment Terre du Sud qui est très implanté sur notre département la réflexion dont Jean-François a parlé c'est une réflexion de territoire donc ce territoire qui est à cheval entre le Sud Gironde et le Lot-et-Garonne parce qu'effectivement comme cela a été dit je crois autant l'approche et la réflexion peut être globale mais l'action elle est locale elle est au niveau de nos territoires et donc on a un groupe d'agriculteurs à se poser ces questions-là effectivement par rapport aussi à la problématique de renouvellement de génération comment effectivement on peut envisager notre agriculture à 10-15 ans si effectivement cette question de l'eau n'a pas été saisie au niveau de notre territoire et si des solutions ne sont pas déjà dans les tuyaux d'ores et déjà parce que le réchauffement dont on parle va vite nos structures essaient de s'adapter mais avec tous les leviers qui sont parfois longs à activer et donc si au niveau de nos politiques au niveau local ces décisions ne sont pas prises de manière globale comme elles ont été présentées dans le cadre d'un PTGE par mon voisin cela nous paraît compliqué et il nous semblait justement que ces problématiques n'avaient pas été mises sur la table donc à la faveur d'un été dont on se rappelle tous effectivement le terrain était plutôt propice pour mettre ce sujet sur la table et donc on a provoqué avec les acteurs économiques regroupés à l'Oté-Garonne autour d'un groupement de thématicaux qui associe notamment des groupes coopératifs qui effectivement essaient de mettre en place ces filières à création de valeur une réunion au cours de laquelle on a associé tous les élus locaux donc que ce soit des responsables d'ASA de présidents de syndicats agglomérations qui sont aussi impliquées sur la partie agricole plutôt sur la partie vente directe pour mettre les faits sur la table en présentant des chiffres en présentant l'évolution de nos filières économiques à des interlocuteurs qui ne voyaient l'eau peut-être que comme effectivement la préservation de milieux pas forcément sur l'enjeu économique au niveau de l'occupation de nos territoires et à l'issue de cette réunion effectivement un travail de développement a pu s'enclencher donc avec le soutien et l'ingénierie de la CMG pour voir quels pouvaient être les outils adéquats pour mettre en oeuvre une animation une animation qui ne devait pas être de l'entre-soi au niveau du monde agricole parce qu'on a trop tendance et c'est normal chaque c'est humain que de rester dans sa zone de confort mais là on est sur des sujets qui concernent tous les usages et donc on est allé vers des interlocuteurs vers ces collectivités en leur disant voilà il nous semble que c'est important de le mettre sur la table et on sera là pour apporter notre contribution donc aujourd'hui au niveau de ce travail on en est sur la mise en place et la prédéfinition donc du travail qui a été décrit par mon voisin d'un PTGE qui a le mérite de mettre tous les acteurs autour de la table qui a le mérite d'avoir aussi l'Etat qui est présent comme gardien du temple entre guillemets dans l'évolution dans les objectifs et dans la tenue des débats et qui a le mérite aussi de mettre tous les sujets sur la table alors effectivement quand on est agriculteur on va de suite penser effectivement en ressources et donc création de ressources effectivement il n'est pas affiché comme objectif en soi l'idée c'est de de projeter à 10-15 ans quels seront les besoins des différentes filières dont l'agriculture et de voir aussi l'évolution des besoins aujourd'hui cultiver un hectare de noisetier demande plus d'eau qu'il y a 10 ans parce que la plante effectivement elle a des pics de consommation et tout ce que l'on pouvait prévoir en termes de besoins à l'hectare tout cela se projette d'où l'expérience sur les bilans hydriques etc les mesures de sonde qui sont précieuses parce qu'aujourd'hui on ne cultive pas un hectare de tomate comme on le cultivait il y a 10-15 ans les méthodes d'irrigation évoluent là aussi je pense qu'on est aussi à la pointe sur l'évolution des techniques mais aussi sur les savoirs et l'acquisition de savoirs et donc en fait c'est aussi ce qu'on veut expliquer derrière il y a la concertation mettre tout le monde sur la table mais aussi beaucoup de communication on se rend compte qu'effectivement souvent il y a une carence à ce niveau là et c'est notre grand enjeu sur notre territoire mais comme partout on le constate tous les jours en fait il y a plutôt une méconnaissance de ce que fait l'autre et effectivement reparler d'évaporation du cycle de l'eau verte de l'évaporation des 60% d'évaporation parler à effectivement à un voisin qui n'est pas agriculteur qui voit simplement l'asperceur et du coup de l'eau qui serait gaspillée il y a beaucoup de communication entre les deux entre l'émetteur et le récepteur donc pour nous ce PTGE sur trois ans on est parti sur trois ans il y a un gros volet communication à l'échelle du territoire c'est du travail de fourmi mais encore une fois ce que je disais en introduction autant on peut avoir des concepts et des approches globales effectivement et des grandes entêtes sur toutes les éditions quotidiennes l'action de fourmi l'action de communication elle restera locale donc c'est un petit peu le parti prix que l'on a choisi je vous remercie ok merci pour ces bons exemples maintenant je voudrais donner la parole à Laurence Kultrick qui est directrice de la Rive de la Rive et qui présenterá leur travail durant ce projet merci merci Sous-titrage ST' 501 I think that's a massive shame within there, because the problems we face are still global, European-level problems, so we still have to get at these sorts of things. I'm very pleased that we can still access things like Horizon funding at the moment, but I think we've been working with partners from across Europe for the last 20 years, and it's really allowed us to look at some of the problems that unite us. But anyway, what I was going to talk about today is one component of our involvement in the Risk Aqua Soil Project, which is around building that understanding of our catchment of our environment, and how our rivers are responding to a changing climate. And really, we know that climate change is impacting at various points within our landscape, so it could be in the uplands, where we're seeing things like algal blooms coming from increased amounts of phosphate and pollution of our watercourses. That in itself is driving things like sudden reductions in oxygen, but also sort of releases of things like pesticides and other materials that are on our landscape that get washed in at key periods of time, leading to things like fish kills. We're also getting flash flooding of our small urban towns and communities, and all of that soil, all of that material, all of those pollutants end up in our estuaries and our harbours and need to be dredged out at significant cost within the environment. And actually set against that, and certainly from a UK perspective, the amount of information we have on our rivers is decreasing. So this is just an example of the amount of surveys that are taken by our local, our environment agency, our regulator in the UK. And these start at the top there with the surveys that were taken in the year 2000. And so there were things like for phosphate, orthophosphate at the end there, there were sort of 9,000 odd samples taken within a year. Actually, we scroll forwards to 2020, and that's now one-tenth, 10% of that sampling regime. And not only are the number of samples reducing, but the amount of sites that are being sampled are reducing. So we have things like, it used to be 800 sites they would assess, now that's down to 300. So the amount of information we have to tell us, are our rivers getting better or worse, has been reducing. And actually that presents a real problem with communicating the issues that we're facing, both the issues that we already had, but also how climate change is exacerbating and speeding up some of those problems. So we try and fill some of that gap by communicating some of the data that is available and other data. So the Rivers Trust and my colleagues from the Rivers Trust have joined us here, do a very good job pulling together things like water company data that's published on an annual data basis, showing the amount of sewage and discharges that are going into our river. So these are kind of the amount of spills of sewage and stormwater that come into our rivers. And the water companies themselves have been increasing the amount of data they've been providing. So this is our local water company's alert system, which is on a live basis. So again, that helps communities understand the quality of their, things like their bathing waters and their beaches. But in response to this reduction in data, is we've been creating our own assessments. And when we started the project, I was really pleased to spend time with Jean-Francois, and they do huge amounts of monitoring, and they're very well set up to create sort of the technological solutions. And we've tried over the years to replicate their level of electronic engineering, and I think failed in quite a lot of cases. But what we have been able to mobilise is people and community. So we're an environmental charity, and it's very easy for us to mobilise people. So we set up a system called citizen science investigations, really to get people engaged with their environment, sort of monitoring data. So we take sort of four basic sort of things, turbidity, total dissolved solids, that's what's dissolved in the river, and phosphate strips as well. And we also take temperature. And what that allows us to do is build a picture of all of our catchments, of all of the health of our rivers. And so we can target work. When we've done work, we can see whether it's been effective within our rivers. And we've also been able to spot pollution issues that are happening. But more importantly, it creates this, it's not only given us data, but it's empowered communities to start taking action, which has been really interesting to see. So these are all the samples that we did in 2022, spread across our catchments. So a huge density, far more than we could have hoped to achieve with some of the probes. We do use a lot of monitoring probes, but they're far more expensive within the work we do. This is how it's changed over the year. So the orange line is the number of volunteers. So you can see, we started sort of at 2016. And what's interesting is COVID had a big impact on people wanting to look at their environment. They spend more time at home, more time going out for walks around their local environment. And so we're more interested in the environment. So we saw a huge increase going from kind of 50 or so, 100 people, to now we've got sort of more than 400 people on the books this year in 2023. And actually the samples they're taking are going through the sort of roof as well. So it used to be that they would have about 1,000 samples. We're well going to go over 5,000 samples in 2023. So that's already more samples than the Environment Agency is taking on a yearly basis. We also have to, that database is pretty meaningless unless you do something with it. So one of the things we're also, we've been doing is creating community scorecards. So this is a way of us analysing the data, feeding it back to the community. And actually we now have a spin-off project that's come out of Risk Aquasol, where we're not only asking community volunteers to take the data, but also we're finding some of them that can actually be trained up to analyse the data. And not only their data, but also take in third-party data, so the Environment Agency's, the water companies. And again, that's been crucial for those communities to understand what really is happening to the river, rather than it just be based on opinion. And actually that data is powerful. So it's already led to kind of the, it helps guide the regulator. So again, the regulator in the UK is the Environment Agency. Not only have they had their budgets reduced for monitoring, they've had their budgets reduced for enforcement activities. So they cannot be everywhere, but actually our citizen science data and the data we've achieved does allow them to sort of get to the right place at the right time. So actually it's led to not only sort of enforcement of kind of local sort of, sort of local industries, but also things like the water company. This example of the David Stowe Cathedral, it's a cheese manufacturer, takes milk from the dairy sector. Actually, our data led the Environment Agency to collect their data, and their data led to a prosecution which ended up with a £1.5 million fine. So you can see the value. And this would never have come out of the EA's data set, but it has come out of, been triggered through ours. The challenge with that data, and the thing that sort of we really wanted to get at with Jean-Francois' probes, is the constant monitoring. So our citizen scientists go out once a month, and if they miss it, if they miss the problem, then we just don't see it, we don't collect it. So over a 12-month, three-year period, you get a really good baseline of what the average conditions, but you can miss acute pressures. So one of the things we did, triggered by Jean-Francois and others, is we looked at the Internet of Things and smart probes, and so we've got probes that are now in the rivers and are triggering our citizen scientists. So these, at the moment, are set up for flow, but we're adding on some of the parameters we've also been interested in measuring. And you can set a threshold, and it texts the citizen science when it goes above a certain threshold. So if we see low flows and a high conductivity, actually we know there's something dissolved in that river, and we're really interested to go out and measure how high is the phosphate and some of those other pressures. So it's been really great on triggering change and understanding a lot of these pressures going on. It's helped us to get communities active, for a start. So we're seeing a lot of people. We do have a lot of people that are in retirement who are really motivated by this programme. We're actually trying to expand that and increase our diversity of our citizen scientists, and actually that's bringing in a lot of the younger groups. The trouble is they're not as consistent with their data over the years. So actually what we're trying to do is bring in the organisations and groups rather than the individual sort of younger people in society. So there's a bit more consistency. We're finding actually those groups, those individuals, are now coming together as groups as well, and they're writing news articles, they're getting petitions signed, they're highlighting issues, they're lobbying their local council members, they're emailing their MPs and just raising this profile. And so it's difficult to know how much this has happened in the rest of Europe, but certainly in the UK, the increase in people interested in public, in wild swimming, in canoeing, in accessing the river, in the health of our rivers, has been dramatically increasing. And so the pressure it's putting on MPs, who then put pressure on the water company or the agricultural sector to kind of hold on to its nutrients, to keep them in the cow, keep them in the field, is huge. We're now starting to see those communities also raising funding. And what's interesting is when they're raising funding, they're starting to want to address sort of this issue of what we would call stochastic data, where you're capturing only every month, by putting in their own monitoring probes. So when we thought that we couldn't get the density because it wasn't cost-effectiveness, cost-effective, we're actually finding we can because the communities are fundraising. And so it would be unfeasible for us to raise that sort of money across the whole of the area. But actually each community raising a couple of thousand pounds to have their own monitoring probe constantly ticking over is a viable business case, is a viable and sustainable solution to creating this sort of data. And what's really fascinating is those communities are almost becoming mini rivers trusts. Volunteer, community-led groups are going out delivering sort of small-scale projects within their community, whether it's habitat management, whether it's kind of controlling invasive species. there are lots of things that they can't do, like big catchment-scale schemes. And that's where, as a West Country River Trust, we fit in and we deliver a lot of those. And for those of you that are here tomorrow, I'll talk about a lot of those bigger catchment-scale schemes. But they've also been great in spreading the word sort of across society and getting more and more people sort of interested in these sorts of things. It's getting national notice. And so the representatives we have from the Rivers Trust have now got an £8 million project looking at uniting all of our citizen science on water quality and trying to standardise it a bit better so that it's easy to transfer data from the West Country up to other regions. But the key thing that I really wanted to pull out, which I don't think we ever realised from the start, and I don't think we would have got it if we'd have just put in sensor networks, is the empowering of the communities that has gone alongside that. And for me, that's been the most interesting kind of journey of this, is going from just wanting data to what we really want is actually empowering communities and the action that comes with that. So really, just in summary, I just want to say the monitoring and communicating risk sort of really has to be that collective activity. And it's around, it's not just about the data, it's about building that consensus and understanding. And actually, what's fascinating is alongside the members of the community, we have farmers on our citizen science groups that are taking their own data and being able to sit there and say, well, look, actually, no, the water around here is fine. This is an area where we do have problems. So trying to build that collective consensus and understanding... Thank you, Lorenz, for this very pedagogical presentation. Thank you. I will now give the floor to Diego Intrigliolo, who is a researcher at the University of Spain of the Spanish Research and who will give us his work on the use of the herbivore, including the herbivore, and the herbivore. So I'm very happy to be here. I think it is the first time for me here. As you see, we work in the Spanish National Research Council. For many of you that are from France, for instance, similar to CNRS, so we are a scientific institution doing research and innovation. And for us, it is very important to be part of this project because it is a way for us to be closer to the farmers, to the stakeholders, to do things more on the ground. At the same time, we keep investigating and generating more knowledge that hopefully, and this is our goal, in the future, can be uptaken by the stakeholders and the users. And this is a day basically devoted to this. Still, we are scientists, so I have to present some results, some data, some statistical analysis, a little bit, because this is what we are about to do. So, the general context of our work that has been already explained quite well, we deal with the soil and mainly with soil erosion that is a particularly threat because basically, you cannot really see. It's like, it's something that every time it goes slowly, step by step, you keep losing the soil and it is not something dramatic that all of a sudden you have something very impressive, but still is there and it is really in the long term. And once we lose our soil, basically, we lose the sustain for our agricultural activities in our case. erosion is a main problem. If it goes slowly, but it is a main problem and particularly, not only in the very arid areas of Europe, but also more in the Atlantic areas where still there is some rain, some ground cover, but because of the rain there can be erosion. And that's what we are dealing with. And particularly in orchard and vineyards, basically, they don't cover the entire orchard floor as you all know and in steepy areas, erosion could be a problem and that's what we are facing. Well, there are many management options for the soil to protect our soil. One of them could be asphalt in the soil. I'm, of course, not really suggesting that, but agronomically could be very interesting. I remember 30 years ago, maybe, when I was studying at the university. Well, not 30, less than that. I'm not that old. But my professor will say the asphalting could be the best agronomic way because then you can go with the tractor, you reduce evaporation, but, of course, it's not environmentally feasible and we shouldn't look for that. But there are other options. One typical one is keeping the bare soil with herbicide, with tillage to avoid competition and this has some agronomic advantages, but there are other problems related with soil erosion because then we have a soil that we do not, it's not covered and so it's very high risk of erosion. So, right now, there are other management options that we have to investigate using the cover crops, using mulching, plastic mulching, degradable plastic mulching, organic mulching. Of course, I don't have time to talk about all these different options, but this is basically the context of the research that we did with this project, with this caqua soil. The research was carried out in the northwest of Spain in the Galicia area, so a very Atlantic area, where there is important rainfall amount in vineyards and under steepy slope conditions. So, these are the images of the two vineyards, actually quite beautiful scenarios that we had the advantage to do a project meeting there so we could also see all this area and basically erosion is a main problem as you might assume looking at the photographs because of the important slope in those cases. So, in one area the rainfall was higher than in another and the different soil conditions to do the study under different situations. Basically, what we do with research, we like to impose treatments, so basically different management options to really then have the possibility to quantify the results we got. so, in these two vineyards, in one in the Riveria Sacra under very sloppy conditions, we have compared three types of management options, native vegetation, mulching, so organic mulching, for instance, throw residues left under the ground and tillage, so conventional tillage where you go with the tractor and you do the tillage and this is, I would say, probably the control treatment or basically it is the most often management option still found in many areas. In the Rias Baixas vineyard, we had two different watering regimes, but the important is that we compare row orientation against or with the slope of the terrain and also we had under irrigation native vegetation in the inter-row or soil tillage, so we left the native vegetation with more competition maybe with the vines compared with soil tillage to maintain bare soil. These are some examples of the environmental conditions during the study, this is important, this is why we need long-term studies because every year is different, so one year could be more rainy, another year could be less rainy, so we need some time to do this type of investigations and these are just a picture to show you some of the fancy or maybe not that fancy methods that we use or erosion pins, also we built up some tanks to collect all the sediments to determine erosion also to determine the type of sediments we obtain and this is the type of research type of protocols we use in this case. also another method based on looking at where the insertion of the sea on the rustock is in relation to the soil and basically comparing different methods because determining an erosion is not that easy since it's something that goes on very slowly so it's and there has a lot of error the determination because you might assume the variability in the soil so it's something tricky and we perform in different ways and I will not extend just to show you that well it took us some time and some efforts to do this type of determinations but it is also very important when we do these studies also is to look at what happens not only on the soil but also to our main crop at the end myself I am an agronomist my father has an orchard in Sicily for instance in citrus so when we look at that we want to determine the effects on the environment on the different ecosystem service but still very important for us is to keep the focus on the main crop we are cultivating which is in this case the vine so all the management options we study we also determine the effects on the yield and the grape composition in this case because at the end is what the growers are basically is their business is to go on and look at the vines well very quickly just to show you some results what we found is for instance when we had the management options of tillage then the erosion rate was much higher as you see there than when we had the management option of native vegetation of mulching left on the ground so with these two methods we could reduce by more than half the erosion in comparison with conventional tillage as it is normally done this is the case of one vineyard and this is the case also of the other vineyard where actually the erosion rates were much lower in some case we also apparently we gained some soil so there was more sedimentation than the erosion this could happen in some cases but the important aspect to show you here is that when we cultivated in favor of the slope so when the rows were orientated in favor of the slope there was much more erosion than when we were cultivated against the slope so this is a suggestion when possible because it depends also on the size of the field and so on and also very important when we did some tillage so when we did go with the tractor also the erosion was much higher than when we did not tillage so we left the natural vegetation but in that case with our results we found that there was some sedimentation when you see negative numbers is that we actually gained soil in comparison to losing soil but as I say important aspect is basically over the course of the years we did not see any important effects on yield so the vine performance was not affected by the different management options which is important and also I don't have the results here but also the grape composition in this case was not significantly affected by the management options so as I take home messages basically the erosion rates in that case were not extremely high but still there were some erosions and with the proposed actions we could reduce erosion by more than 55% so with mulching or with native vegetation we could reduce erosion and yield was not affected in this case but what might happen under more arid conditions this is also part of the study we are carrying on this is a nice graph of a meta-analysis type of study when you see that the yield in the e-axis you see the yield reduction and basically when you do some management option with cover crops where there is more competition it is predicted that if you are in an environment with precipitation rates lower than 500 or 600 millimetres you might get some reduction in yield when you use cover crops in comparison with bare soil so this is has to be considered that also with climate change if the precipitation might are erratic and so in some years there could be some disadvantages when using cover crop because of the competition mainly for water and this is more exacerbated of course under more arid conditions and in fact we did also a study in the framework of this project for instance in almonds in an environment much more arid so with a rainfall of only 307 millimetres so which is basically semi-arid where we compare as you see in the photograph conventional bare soil with cover crops that were sowed in this case in an almond orchard and then we saw the effect of that under the two different watering regimes and in this case what we did find is that when using cover crops because of the much lower rainfall rates and so there is more competition for water which was the main limiting factor indeed when using cover crops we could get some yield reduction and this and this is important because at the end this has to be quantified and I think this data can be also useful for instance when suggesting some recommendations for instance the use of cover crops well it is good for something but if grower might get some reduction in yield at least we put some numbers here that can be maybe compensated or can be at least taken into account and that's part of our work as a researcher is to do this type of research and also to provide some scientific data for the community and for the stakeholders indeed well you know we always like to go ahead so from a project like this we got some conclusions but we also got some new open questions that we will be happy for instance to try to answer maybe in the future program research program or research and innovation program so at the end now you know the use of cover crops is also very much supported by the Common Agricultural Policy there are subsidies for this and the questions are what's the amount of water that is used by the cover crop and how that depends on the soil water available what is the effect of cover crop on soil water retention because the cover crops can actually improve the capacity of the soil to retain water this could be quantified and modeled also what is the effect of so where are the roots of the cover crops in relation to the roots of our crops this is more basic scientific questions but it is important I mean there is competition when the roots are competing but maybe the trees or the vines might explore different areas of the soil in comparison with the cover crop and so there are things that should be explored more at the technical level and also what is the impact of the cover crop on the orchard microclimate because at the end the energy available is the energy available is the net radiation that energy if not is not used by the trees for transpiring might be used by something else so when the cover crop is transpiring it is true that it is evaporating water but at the same time it is cooling a little bit the environment so it might have a cooling effect and this has to be considered and could be modeled because at the end there could be some positive effects for instance on heat on heat waves if you have a cover crop that is transpiring by cooling the environment for the trees so these are all questions that are coming out of the activities we carried out that we hope to be able to answer in the near future and with this I think I'm done and thank you okay thank you very much Diego now we are moving on to Julia from ACMG she will speak about how effective communication can be a useful tool to engage local communities thank you it's good okay so 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 I'm Julia James of ACMG and as said Jean-François we have published a magazine enfin published we have published a magazine in the cadre of Risk Aqua Soil which met in avant the local so so my goal today is to show you how we are coming to this magazine in the cadre of the project and what he renfermed so voici le magazine il a été sorti en français et en anglais dès la semaine dernière il est publié on pourra vous en faire passer mais vous les avez sur la clé usb aussi ce que vous voyez là sur cette couverture aléas et impact climatique tout ce qui est sur cette couverture et tout ce que renferme le magazine a été le fruit du travail de Risk Aqua Soil et d'une analyse des besoins des acteurs parce que l'objectif de RAS on va raccourcir c'était avant tout de répondre à une demande locale à la fois des agriculteurs des espaces ruraux et aussi des gestionnaires de territoire par exemple quelque chose qui moi me paraît aujourd'hui instinctif au lieu de parler de changement climatique sur le titre on a parlé d'aléas et d'impact climatique pourquoi ? parce que par exemple on s'est rendu compte que les gens les personnes ne se sentaient pas souvent intégrées dans le terme de changement climatique c'est beaucoup trop large on voit un ours sur un iceberg et on ne voit pas ce qui se passe sur nos territoires les inondations l'érosion etc. Donc Risk Aqua Soil ça nous a permis de travailler sur le discours et aussi sur la forme de ce magazine qui vous le verrez est sous forme de fiche action parce que l'objectif aujourd'hui ce n'est pas de parler que du changement climatique du réchauffement climatique dire à Jean-François et moi-même mais d'inclure les personnes dans un raisonnement donc Risk Aqua Soil reprenons la base l'objectif c'est d'améliorer la résilience au sein des territoires et des bassins versants pour une gestion locale de l'eau et des sols ce dont on s'est rendu compte pendant le projet c'est que toutes les personnes n'avaient pas la même vision des aléas climatiques à partir de là agir sur un aléa devient très compliqué si je n'en ai pas conscience je ne peux pas agir certains ont la vision de l'aléa mais tous n'ont pas la vision de l'enjeu qui est concerné pourquoi et pourquoi telle personne est-elle concernée les agriculteurs pourquoi ils y rigent nan 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 et ensuite il y a un degré au-dessus c'est le risque alors là c'est le croisement entre l'enjeu et l'aléa donc si vous n'avez pas conscience des deux vous ne pourrez pas agir sur le risque donc nous on a travaillé sur comment apporter les informations à tous pour avoir une définition commune de l'aléa de l'enjeu et des risques et c'est ce que vise à faire ce magazine donc oh sympa l'animation donc là ce que je vais vous présenter ce sont les résultats des enquêtes qui ont été menées en 2018-2019 par la CMG auprès d'agriculteurs et des gestionnaires territoires ces enquêtes on en a refait en 2021 auprès du GUE thématique et dans le cadre de triple C parce que en fait on a interviewé avec Criscaquassoil de manière directe c'est à dire que c'était au téléphone 40 exploitants agricoles pour connaître leurs besoins face aux aléas et leur implication dans le cadre du changement climatique et dans le cadre de triple C on en a interviewé 294 voilà donc aujourd'hui quand on leur demande quel est l'aléa climatique qui les impacte majoritairement il y a la quasi-totalité qui nous répond les extrêmes alors ce qu'il faut voir ici c'est que le gel la sèche enfin le gel n'a par exemple pas arrêté d'impacter les agriculteurs mais ils ont réussi à trouver des moyens de lutter contre alors que le terme d'extrême lui il a été utilisé par les personnes c'est pas des réponses prédéfinies il vient montrer un peu cet effet cataclysme c'est à dire un extrême je peux pas m'en saisir je peux pas le saisir je ne sais pas quoi faire je n'ai pas de solution donc vraiment on se sent un peu inhibé dans son action quand on leur demande s'ils mettent des mesures d'adaptation face au changement climatique la quasi-totalité disent oui par contre quand on leur demande quelles sont les mesures d'adaptation on est en 2018 ça se confirme en 2021 quelles sont les mesures d'adaptation qui mettent en place il y a quand même plus d'un quart qui nous disent le changement de culture ce changement de culture aujourd'hui ça veut dire qu'il y a une mutation progressive des bassins versants que ce soit au niveau historique culturel social et économique pour nous on en parle souvent on dit bien la prune est remplacée par la noisette c'est à dire qu'un lot de garonne sans pruneau c'est un peu tristou c'est comme une Belgique sans bière voilà il y a énormément de gens qui ont appliqué dès 2018 une amélioration de l'irrigation mais aussi il y a un grand changement de la vision du travail les personnes par exemple en poids moins de saisonnier par contre les mesures qui sont souvent un peu préconisées comme les couverts végétaux l'aménagement le travail du sol elles sont peu ou pas appliquées parce que les agriculteurs ne trouvent pas dans les solutions une mise en application locale quand on leur demande les alors là c'est pour 2021 la comparaison quand en 2021 on leur a demandé aux 294 qu'est-ce que vous attendez il y en a 79 qui ont demandé un développement de l'accès à l'eau et plus d'irrigation il y a là le traumatisme des sécheresses passé et il y en a 48 qui continuent à changer de culture donc la mutation se poursuit quand on leur demande les soutiens attendus pour l'adaptation au changement climatique c'est-à-dire qu'est-ce que va pouvoir apporter ce magazine il y a allez on ne va pas dire les deux tiers 60% d'entre eux qui demandent un apport d'irrigation de la recherche et développement pour allez 20% et de la sécurité du prix de vente sécurité du prix de vente égale investissement ce qu'il faut voir ici c'est que quand on demande à quelqu'un quel est son besoin c'est que la personne s'est déjà impliquée dans l'adaptation au changement climatique et une fois que le besoin est né si on ne vient pas satisfaire ce besoin la personne ne s'adaptera pas et elle abandonnera voilà si j'ai besoin de manger et que je ne mange pas je meurs le besoin c'est vraiment la base même de l'action humaine et quand en 2021 on leur a demandé les besoins actuels au sein de l'exploitation c'est à dire après énormément de traumatismes dus au gel par exemple parce qu'il y a eu quand même 5 à 6 années consécutives de gel pour certaines zones et bien il y a 92 agriculteurs sur 294 qui demandaient de l'eau 38 des prix rémunérateurs et de la sécurisation c'est à dire qu'aujourd'hui la question de l'eau en agriculture est fondamentale pour leur maintien le risque on le rappelle il est au niveau de l'agriculteur mais il est aussi au niveau de l'économie du bassin versant et plus largement du territoire donc nous ce qu'on a voulu faire avec le magazine avec tous les partenaires nous c'est tout le monde c'est de rendre cette déjà prise de conscience territoriale visible et d'essayer d'unir tout le monde pour maintenir économiquement les territoires la grande question maintenant c'est ces aléas ces enjeux sont-ils perçus par les décisionnaires par exemple est-ce que les élus peuvent être le relais plutôt que par exemple le magazine donc on a en 2018 enquêté auprès de 40 maires pour savoir leur positionnement face au changement climatique alors dès la première question il y a un petit couac quand on demande quelles sont les causes du changement climatique à un élu à un maire etc tous ne les donnent pas pareil par exemple il y en a un quart qui disent que le changement climatique est de 70% une cause naturelle à partir du moment où vous dites que quelque chose est de cause naturelle c'est que vous ne vous impliquez pas dans son action on ne peut pas agir contre la nature on peut agir sur ce qui est dû à l'humain mais pas dû à la nature en 2021 ça s'est un peu atténué il y a moins de personnes qui disent qu'il est 70% naturel par contre il y en a encore pas mal qui disent qu'il est de 30% de cause naturelle mais on voit que le chiffre tend à reculer ça ça vient montrer qu'il y a une sensibilisation active sur le territoire mais ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas de définition commune du changement climatique à partir de là mettre en action quelque chose sur une définition qui n'est pas acquise est compliqué donc le magazine il va aussi avoir pour objectif de créer cette intelligence collective autour des aléas le processus d'adaptation comment le magazine peut intervenir dessus c'est très simple un impact il a lieu x fois l'agriculteur il le vit dans le dans le moment réel il le quantifie il évalue il l'intègre comme menace il faut que l'impact devienne menace et une fois qu'il a compris que c'était une menace qu'il a analysée il déclenche son adaptation si le besoin n'est pas assouvi il peut y avoir rébellion s'il a le besoin qu'il veut etc il va aller donc aujourd'hui il faut qu'il y ait une adéquation des solutions proposées ou qu'il y ait une proposition d'accompagnement valable pour que l'agriculteur quand il déclenche son adaptation il déclenche celle qui est attendue par les gens ou que les gens produisent ce qui est attendu par les agriculteurs aujourd'hui on se rend compte que les élus les localités n'ont pas la même perception des risques ils n'évaluent pas les mêmes impacts donc vous prenez le tout début du schéma et quand l'impact a lieu x fois par exemple l'agriculteur il a conscience de la sécheresse et du gel alors que les maires et les élus quand ils ne sont pas agriculteurs je précise eux placent en première position en impact majoritaire la sécheresse et les inondations c'est à dire qu'au niveau local il y en a qui vont dire oh là là il faut lutter contre les inondations et qu'il y a un enjeu fort l'agriculture qui dit mais ils n'ont pas entendu ils n'ont pas compris donc à partir de ce moment là la résilience sur le bassin versant est compromise il y a aussi dans tout ce processus quelque chose de très important c'est que votre enjeu ne va pas être le même au niveau spatial et temporel par exemple l'agriculteur son impact il a lieu x fois il va s'y adapter mais pour x années 40 ans et sur un territoire son territoire alors que la temporalité de l'élu est beaucoup plus réduite 5-6 ans et sur le territoire de la commune donc il faut que tous les enjeux locaux s'harmonisent donc ça c'est dû au fait que tout le monde n'a pas l'expérience du quotidien un élu ne peut pas tout savoir si ça ne l'y est pas remonté donc ce qu'on a essayé de faire avec ce magazine c'est de rendre le risque visible les aléas et les enjeux donc de quoi on s'est rendu compte c'est que pour améliorer la résilience les enquêtes nous ont amené des besoins explicites c'est à dire les gens ils nous ont dit grâce au projet risque à quoi seul s'il vous plaît fournissez nous ça et nous on a aussi fait une analyse de fond pour savoir au niveau communication qu'est-ce qu'on devait développer donc pour les besoins explicites fournir des indicateurs pour suivre l'évolution du climat c'est ce que demandent énormément d'élus ils disent on veut bien agir mais on agit sur quoi et comment le résultat politique est souvent attendu dire et bien j'ai agi et j'ai baissé ma production de CO2 de temps etc apporter des méthodes de gestion des aléas dans risque à quoi seul on a développé des capteurs à coût limité pour permettre au plus grand nombre de s'adapter fournir des pistes d'adaptation nouvelles donner des exemples de réussite c'est ce que cherche à faire le magazine avant tout et travailler sur l'eau en tant que qualité et quantité ça c'était les demandes de base élus agriculteurs les objectifs implicites impliquer tous les acteurs dans une démarche d'adaptation comment on fait tout d'abord en prenant des exemples locaux sensibiliser pour une intelligence collective autour des risques pour que les gens quand ils se retrouvent dans une même pièce ils aient tous conscience de ce qui est vécu par l'autre améliorer la perception de l'autre que ce soit dans un sens ou dans un autre on a mené énormément de conférences risque aqua soil je présentais les résultats des enquêtes il n'y a jamais eu de personnes qui ont fait ah tu vois toi machin et tout au contraire les gens ont toujours ouvert la discussion et il faut montrer l'utilité de chacun face au changement climatique nous ce qu'on veut c'est montrer que les acteurs peuvent être soudés dans cette fameuse chaîne qui est représentée en haut donc notre magazine il est basé sur la communication la couverture par exemple le terme d'aléa climatique et bien par exemple sur les 294 qu'on a interviewé dans le cadre de triple C mais c'est la continuité de risque aqua soil il y avait des élus et des maires la moitié d'entre eux qui nous disaient c'est barbant comme terme à partir du moment où quelqu'un vous dit c'est barbant ou que c'est mal adapté inadapté c'est qu'il ne va pas s'impliquer le titre donc c'est les besoins des territoires points d'interrogation des solutions pour une adaptation pérenne on est parti du besoin local ça permet d'impliquer les gens et les images viennent concrétiser le choix du format la fiche action et positionne le lecteur dans la démarche on a aussi donc chaque partenaire est à l'origine d'une fiche et le but c'était de dire une action un résultat il y a aussi des pages de sensibilisation et après à chaque fin de fiche action il y a des actions et des conseils que vous pouvez appliquer dans une certaine temporalité temps court ton long ton moyen et enfin on a proposé chaque partenaire des indicateurs et la possibilité de se les approprier donc le livre en conclusion il est disponible via ce QR code sur vos clés USB voilà pour moi merci Julia pour cette présentation je donne maintenant la parole à Edel Doherty professeur à l'université nationale d'Irlande à Galway Edel va nous parler des résultats d'une étude socio-économique qui a été réalisée dans le cadre du programme Risk Aqua Soil c'est une étude qui a notamment étudié la préférence ou les préférences des agriculteurs en matière d'adaptation au changement climatique et surtout à la gestion des risques ok perfect thank you so hello everybody my name is Edel Doherty originally when we started Risk Aqua Soil I was from the national university of Galway Ireland but now we've changed our name of the university and now it's the university of Galway so that's been a big change since the start of Risk Aqua Soil so I'm delighted to be here to present everybody I'm an economist by training and the people in Galway who worked in this project were mainly economists and psychologists so a lot of the work that we did on Risk Aqua Soil was around examining views and farmers' preferences for adaptation using economic methods that we have I won't have time today to go through everything that we did in Risk Aqua Soil so I'm just going to talk about some of the actions and give you sort of a high level discussion on some of the results that we found so one thing that we did for Risk Aqua Soil is we developed a policy report on farmer views on adaptation in Ireland as we know agriculture in Ireland is important in indigenous industry about 12% of our workflows are directly employed in agricultural activity and we're a very meat-based dairy-based agricultural system so it actually contributes of all the sectors in Ireland it contributes the most to greenhouse gas emissions so we were interested within Risk Aqua Soil to look at farmers' views and willingness to engage in adaptation behaviour so as part of that we developed a survey a quantitative survey which was nationally representative and we collected data from 270 farmers in Ireland and specifically we asked them questions on their views on extreme weather because our pre-work in this area showed that in the context of Ireland what farmers are more concerned about were extreme weather events so we collected information on their perceptions concerned we collected information on their willingness to engage in actions to reduce downstream flooding to local communities and then a big part of our survey was around asking respondents or asking farmers in Ireland their willingness or their preferences for publicly backed insurance scheme to protect their farms financially against agricultural losses the reason for this is within the economic adaptation literature insurance is seen as a really important mechanism to help farmers to overcome financial losses associated with extreme weather events and in Ireland we don't have a public insurance system like they may be available in other countries another thing that we did then in addition to the quantitative work is we did qualitative interviews with farmers so we asked a small number of farmers their views on what they believe to be the main barriers and enablers to climate change adaptation so I know we're sort of behind time so I won't spend too long and I'll hopefully just kind of give you a whistle stop tour of this but we have the Risk Aqua Soil this report is available on the Risk Aqua Soil website so just then in the context in Ireland so 48% of farmers and again as I said this is nationally representative have previously been affected by what we call extreme weather and storms being most common only about 35% of our farmers in Ireland and maybe it's just because of our location and the fact that we get loads of rain are concerned about future extreme weather events and that sort of corresponds to what you find within the literature farmers in developed countries such as Ireland tend to be less concerned relative to farmers for example in less developed countries and we also find variation in concern across regions different regions in Ireland different types of farms and size so for example larger farmers as you might expect are more concerned compared to smaller farmers and the main thing that we're concerned about in the context of Ireland are storm damage flooding and actually drought which might seem surprising but certainly along the east coast of Ireland we've experienced drought previously and we asked within the survey whether farmers should undertake both voluntary or compulsory measures to help them better adapt and about 50% of farmers agree that we should undertake compulsory measures for climate change adaptation we also then specifically asked some questions about would they undertake action to prevent downstream flooding to local communities or villages and so the idea here is whether they would be willing to implement flood restrictors around rivers near their land that may increase the likelihood of flooding on their farmland but reduce the flow of river going downstream and reduce the likelihood of flooding in return for compensation and about 43% of farmers were willing to work on a collective scheme so the idea is that they work with other farmers to implement these measures and about 33% of farmers were willing to do it individually on their own farm so the collective scheme seemed to be more popular and when we did a statistical analysis to understand what factors were driving we found that tillage and mixed livestock farmers were more likely whether the farmer was a previous participant in an agri environment scheme was positive age was negative and the age is sort of worrying in an Irish context because a lot of our farmers it's probably the same elsewhere tend to be older so about 60% of our farmers are over 60 if the farmer had an off farm job they were more likely to participate in the individual scheme but not so in the collective scheme which may be to do with around time issues and then if they're previously affected by extreme weather they were more likely to do so we developed within the survey we developed a huge what we call discrete choice experiment on preferences for features of insurance and I'm not going to present these here I'm just going to give you the high level figures but we published the findings from the discrete choice experiment in the Journal of Environmental Management and what we found then just sort of at the high level figures was about 78% of farmers were willing to buy insurance the average willingness to pay was about €250 per year but obviously very depending on the farm type and the size and then factors associated with buying insurance was bigger farms were more likely older farms were less likely as you would expect if they were previously affected by weather it was positive and then there was various regional variation and willingness to buy insurance so then just in terms of some of the results on what the farmers themselves perceived so that was a quantitative survey and you know quantitative surveys are short and you don't get to ask so many questions but we did them more in-depth qualitative interviews with farmers to ask them what they perceive to be the main barriers and enablers of adaption adaptation so in context of the perceived barriers the main things were as we might expect resource constraints but it wasn't just financial resource constraints for farmers it was time constraints and also knowledge constraints farmers on one hand said that they felt in some respect they were being overwhelmed with information and yet at the same time not understanding on a very practical level what measures they can implement on their own farm so the information was somewhat too complex and then what we called attitudinal it seems to be this case I don't know in Ireland I'm not sure if it's the same elsewhere is that perceiving adaptation as being completely separate to business and that idea that you know you can do environment or you can do economics but you can't do both and I think one of the things that we'll really have to push in terms of for adaptation is the idea that these things go together that it's good business good adaptation is good for business and good for farm profitability and sustainability so then in terms of the enablers we have economic benefits we have regulations farmers don't love regulations but they understand that it is a key driver to their to kind of behavioural change and then also farm networks are really important so in Ireland they talked a lot about having these local farm networks are really important in terms of driving adaptation and behavioural change and in Ireland the farmers that we talked to are really we're really kind of in favour of what they call locally focused agri-environment schemes rather than national schemes so there's this project in the Burren which is a particular area in Ireland and they find that that type of scheme that's very locally adaptive is very important so I really am kind of conscious of time and I don't want to keep people so I'll go through the next one very quickly so we did some additional work as well around kind of effective climate change risk communication and we looked at the social psychology literature on this and trying to figure out kind of what are the best practice in terms of climate change risk communication and we felt that or we found when we when we looked at all that data and all the literature is that presenting information and actionable solutions and successful adaption stories is really important as we know from risk echo soil engaging with local communities is really important to prevent the feeling of powerlessness because that's scary in the context of climate change feeling overwhelmed and you can't do something what else is really important is using conquering and gains based framing in the messaging which leads to more protective behaviour and adaptive investment and also keeping the memory of climate events alive to raise and maintain a high perception of the event and then finally what's really challenging within this context is actually trying to get people to undertake protective behaviour if they don't feel that they're at risk from climate change so really what we have to do I think as scientists is what we call humanise the data use local based examples to bring the idea of climate change as more as be more salient limit the number of actionable solutions to the most effective actions in a given context and then why you know we get always a bit scared I get scared whenever I hear the IPCC reports coming out because I know it's all going to be kind of bad news but that negative messaging is important but the idea is that we need to recognise the benefits of positive messaging in promoting behaviour making things sound too scary and difficult is actually not conducive to getting action on the ground so thank you for that and thanks for your attention thank you thank you Edel and now being the last intervention before the lunch break I would like to give the floor to Marco Markula who is rapporteur of the European Committee of the Regions and will present the Assoil DL for Europe initiative thank you thank you ladies and gentlemen really a pleasure for me to be here especially because I in coming to Brussels quite often I feel like this is my home here I've been the Committee of the Regions Presidents from 2015 to 2017 so two and a half years after that first Vice President now one of the Vice Presidents and I have had the privilege to be a key rapporteur on many of the relevant kind of future oriented topics opinions one of those was the EU missions and when we approved the COR opinion in our plenary quite exactly a year ago the end of April 22 so after that the real work for the rapporteur starts it's the hard work to influence the implementation that's why this topic is very relevant as well and I think you have received my slides if we take those so I thought that what would be the best for me in this event so to go on and the point and what I ended up was that okay let's have a few slides that are really linking the soil and what you can do you have an excellent project that you have been running on and now to move to next steps most likely several of you are already engaged on the soil mission but what to do and what is really the I would say even the really state of the art so today because I was the morning was all the time with launching the manifesto on the soil mission and so I have some important messages coming from that but let me start first by this the few words about the missions in general because as we state in our opinion so that they are vital new instrument in the EU policy making the term of them is more than just one term of a commissioner so these go all the way to 2030 and especially the influence of these tries to be as let's say crucial as ever possible so that the influence on the global is really great thinking about the soil in this is that first it's not that much about research new research but it's use the existing knowledge encourage best practices something that people are in different parts of Europe are doing and how they can or you can in your region use from the others so I've always stressed heavily so that it's not about knowing where the others are compared to you it's not about benchmarking as such but it's bench learning and learning from when you compare yourself with the next door neighbor or the region in totally another area in Europe so what you can do from that and then it comes really that these five missions they are and they should be much more interlinked with each other think about soil and actually that's kind of basis for everything although that it's quite often unfortunately seen when I think about the policy makers it's soil that's something for the farmers the agriculture maybe forest so that's more for the rural area but myself coming from the very north actually I was born north of the Arctic circle and I've been living there a lot so with the forests I personally planted more than 100 thousand trees not 100 trees but 100 thousand trees so trying to influence on the climate change already the time when that was not yet at all recognized but now 50 years later so I've gone a couple of times back to those locations see what does it mean to have the forest which has been growing very very fast there even on those territories north of the Arctic circle so here as well so the soil is kind of and should be more linked to the others and that has been my message as well for the commissioners so that don't think about these missions everyone as a separate issue and as regional policy makers you should take or we should take them actively seriously and so that we can think about that what we can get out of this mission what we can offer as well what we can deliver to the other regions in Europe and when we think about this so this morning we had a video message there in the manifesto launching event about the commissioner Janusz Wojciechowski and so he stated strongly that what is there on this slide as well on the right hand side so more than 60% of soils in Europe are considered to be unhealthy so that should stop every policy maker not only those who live there or who are personally dealing with farming or forestry or so and another key message by commissioner was that 18 out of 28 member states have included with explicit links the soil mission in their cap common aggregatory policy strategic plans and this is there I come one of the joint that everyone you as well should try to influence your national government or ministry so that let's create more synergy between different financing instruments so cap financing is one of the major development instruments as a financing but so is as well a cohesion policy but I know that in many member states the cohesion policy is strictly targeted to certain targets and as well when those targets and rules and procedures were fixed a couple of years ago the emissions did not exist yet so then regional decision makers are facing that their national ministry of whatever trade and industry or commercial and so on so or business is stating that you are not allowed to use your cohesion funds in preparing for the missions because it does not set there as such in the rules and procedures so we need the committee of the region needs to influence on this so and here when you think about where this nice tree is starting to flow it's really linked food issue with all human aspects with the storing recycling carbon issues so everything is there so soil is really the key crucial of that knowing that the time flies I'm not going to go in all details but with the map which are these two maps which are based on the soil observatory so we can clearly see that the soil issue is as well very much place based so if we look on southern Europe the water erosion issue there so those with the brown color so where that is really the challenge that's partly in the eastern Europe as well but then if we go more further to the north or from looking from Finland so most of Finland is cut off so if you take that even on this map so it's more the issue of nitrogen nitrogen sulfur and so on so what we are using in farming and how much is needed what way and how to kind of protect the so that it's not taking nitrogen or sulfur to the oceans or lakes so this is very much really the difference that we have in Europe but the interest is the same and we need to use the latest knowledge in all parts of Europe looking concretely the mission goals so it's I would say quite concretely focused that the target of the mission is to establish at least 100 living labs and more specific narrow focused lighthouses to lead this transition transformation towards healthy soils by 2030 and eight specific objectives are there to be defined and to be concretely implemented by the region or regional actors and by these living labs I know quite a lot of the living labs because they were established during the Finnish EU presidency already 26 and so more than 15 years ago and actually I was at that time the director for Congress center dipoli at the university campus in Espoo and I was hosting the launching event there and I want to convince all of you that you really should go to analyze more what are the living labs how you can use the best practices the concepts and the methodology that have been developed since then it's here it's actively still working on the European network of living labs and all and you can find a lot of useful knowledge for implementing the soil mission and the other missions as well from those web pages and contacting the secretariat you can learn a lot so that what methods can be used so that you can motivate your own regional being that the kind of farming operations how the research is linked to that how the normal citizens through a quadruple helix system is linked to that so it's really very useful so we can say that the living labs are a core element of the mission living labs are real life sites in rural or urban areas as well so and then now we try as well with this mission throughout Europe not to build separate living labs but living labs with the strong European nature so they are linked and operating together and they should be linked with the mission on seas waters oceans so it's a water issue very strongly how to move on with that as well just a few words about this concretely so the work package is tool sets of important projects have been already launched and the third set of projects is open at the moment looking now first time on this living labs especially the deadline is in late September and there's already a lot more and all of those project proposals need to be network based so there needs to be actors living labs already existing living labs and their future plans from several member states minimum is three member states but practically definitely will be needed more on that so and from my kind of experience I would strongly recommend looking what results you have been reaching already with your project so how to use that for the next step may be linked to this or linked to the other mission on the oceans and waters as well a few words about the regional dimension here I have two concrete cases projects funded by this soil mission and more and more are already available and will come later on so and this is one of the challenges is that how you can take some elements of the existing projects and orchestrate the activities that in your own region you take several parallel ongoing or partly finished activities already and integrate them to create content synergy methodological synergy but as well using of the financing so that it can be organized that each of the project is kind of financed separately but you have the coordinators people who use those and who kind of combine the results and implementation activities and as done in these two cases and as you can see take the hummus there territorial management agreements so there are a lot of good cases already on that 13 pilot regions with the municipalities what is the role of different actors and here with these projects I would stress what we are trying to do with the COR committee of the region so that convince the political decision makers that these missions are so important that they need to be taken on the board decision making board of every region several times a year so not to rely that okay that we are say and see that our experts are doing good work but we need to find what is so crucial that we the policy makers need ourselves to learn more and deeper what is innovation what are the latest research results with the soil research and how they can be implemented throughout Europe and then a few slides more about the cases I took a couple of the slides that I know a bit more myself coming from the concrete activities inside Finland and that's a good example of that if I take this look at the natural research center of Finland you guess how many researchers they have mainly doctors professors and so 1,000 analyzing natural resources including soil forestry carbon farming and so on and so and we are not using them at all enough I spent yesterday close to two hours listening one of their webinars and I was both kind of ashamed so that why didn't I know that in advance why our policymakers don't know enough what is going on and how much knowledge we have just in our own neighborhood but I think it's the same everywhere so you need to be kind of surprised positively as well that that knowledge exists and that knowledge needs to be seen now that it's not as we see that we have the scientific research somewhere universities research centers funded by that's seen there and then on the other hand we have the companies or farmers who operate on their own and there is a link missing in between or at least there is only a few ongoing projects there in between so that's the kind of what we say the innovation policies that there is a value of death something that does not function we cannot get across and this is the case in many of these areas of the missions as well so that knowledge exists but those who should be using that are not using that and that is something that the missions have a strong role to play so to fill that gap so it's about innovation gap but it's inside every region as well or it's in between innovation gap between Europe and the United States or some parts of Asia if we look on a broader scale so we need to have many places these innovation gaps so we need to think multidimensionally about those as well so what we stress here is about the bioeconomy so that you need this cascade processing so several further developed processing technologies to convert the biomass into end products and services without creating waste streams in let's take mining or steel making so I personally recognized visited several of the mines but as well the big industrial plants there is a lot this the kind of waste left over side streams as we call them so and now with this soil mission we can really start using a lot of those avoid having those extra side streams extra waste streams and take that to full use so that's about the bioeconomy looking through the whole material chain so and we have a lot of examples in many parts of Europe but we should go now and use part of this financing and these projects for visiting not only to go somewhere for a day or two but stay there learn to do things together and that's where we should be using cohesion funds or normal financing by different municipalities or companies as well 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 so what we want to say with this drawing you can look at a bit more more precisely it's integrating the regional biomass every region has a lot of these so try to get your experts to analyze what can be taken from that how processing technologies can be linked to this use and have the local actors so it has a huge employment factor as well with the results of regional circular bioeconomy development and that's coming very strongly that's why European Commission already previous term of the Commission stressed heavily the circular economy and what can be taken out of that so and here we tried to describe some of this and here the bottom is Delhi soil so it's a new project just going to start soon how to improve and recycle the fertilizers from food production processes for boosting soil health so and here a bit more detail and as you can see from the map itself and the labels there so below that so it's as well a good example of that many actors in many parts of Europe are doing this so 14 partners and this case including as well Switzerland and Norway so it can be regions which are not EU members but are the collaborative regions it has already on the processes five living labs and networks so it's kind of a bit for running this living lab development and so on and linked everything strongly on new scientific research but applying that to real life practice and a bit more like when we talk about food here so food is more actually that 90% of the food in the world depends on the soil so definitely you are as well focusing on the very key issues on that looking to timing so I don't have time to go deeper on that just want to finish by the soil manifesto it was launched today this is the voice for all the actors individuals but especially organizations universities regions cities to sign that it's a non legal binding so you just show on your strong support that this is something that needs to happen objective is really key protecting soils as a societal undertaking and when we hear talk about societal it's about societal innovations as well innovations which are not only social not focusing only on people but environment on economy and innovations that require in many cases changes in laws or other rules and regulations everyone can already sign it so please have a look look at that and you can find that nicely now from the commission web pages and I'll make these slides as well available so there is a link to that and we want to stress and start the dialogue inside your own region why this soil mist is so important so it's not only some remote rural areas but it's for all and everyone so this I think this was my key message so that so much is happening we the committee of the region we have the role to play but every region with their decision makers with their experts we all have a role to play on this and it can only rely on people citizens or people who on their own activities take these issues of soil and other with the EU missions focus area series thank you very much thank you ms markou markou la for cette presentation très didactique qui montre l'importance des sols et la nécessité de prendre des mesures décisives pour les préserver donc nous avons fini cette première partie du séminaire et je vous invite du coup à rejoindre la salle de restauration à l'atrium 5 qui est juste à côté de cette salle tout droit en sortant donc je vous invite aussi à reprendre les travaux vers 14h20 pour qu'on ne prenne pas de retard et qu'on puisse terminer la série de témoignages qui est prévue aujourd'hui merci à tous et bon appétit et s'il